Bravo et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Idriss Débitno, a reçu ce matin en audience les ministres points focaux et les panélistes du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Les échanges ont porté sur le fonctionnement de l'organisation et l'amélioration de ses rendements sous le mandat du chef de l'État, Idriss Débitno, président de l'exercice du forum des chefs d'État et de gouvernement du Maïeb. Dibrim, nous alouane. Au lendemain de la présentation publique du rapport sur le Tchad, la famille Maïeb au grand complet monte les marches de la présidence de la République. Ministres points focaux, panélistes et présidents du comité continental des commissions nationales de gouvernance sont reçus par leur répondant au plus haut sommet qui n'est autre que le chef de l'État, Idriss Débitno, président en exercice du forum des chefs d'État et du gouvernement du Maïeb. L'audience qui a pris les allures d'une séance de travail a été dominée par l'analyse des sujets de préoccupation au sein de l'organisation. La présidente du comité des panélistes a énuméré un à un les principales doléances et défis qui s'adressent au Maïeb, une organisation très importante aux yeux du chef de l'État, Idriss Débitno, qui trouve en elle un outil approprié pour aider le continent africain à prendre son destin en main. L'objectif ultime que nous voulons atteindre dans cet exercice, c'est la bonne gouvernance de nos États. Cette bonne gouvernance de nos États va déclencher évidemment une dynamique, je dirais, de changement des mentalités au niveau de la gestion des pays par les plus hautes autorités et nous pourrons avancer dans la voie du développement du continent. La voie que nous avions tracée et que maintenant auquel nous croyons, nous devons faire en sorte que les choses changent au niveau de ce continent. Rattraper le retard, selon le chef de l'État, passe par une auto-évaluation objective. Cet exercice, d'après lui, doit faire ressortir les manquements et associer toutes les composantes de la population quant à la vulgarisation des rapports. Le Maïeb est une grande opportunité pour le continent. Le rapport que vous produisez, je disais tantôt que les points positifs, ça ne nous intéresse pas. On peut marquer ça en marge, sur un petit bout de papier, ça c'est bien. Mais tout ce qui est, ne marche pas. C'est ça qu'il faut ressortir. Et qu'il y ait un cadre, en fait, disons, interne du Maïeb de suivi sur la bonne gouvernance. « Votre rôle est un rôle éminemment important. Mais ça ne doit pas rester à notre niveau, au niveau des intelligences, ou au niveau des gestionnaires, ou au niveau de politique. Mais ça doit aller au fond-fond du village, au fond-fond du ferric. Et la population s'approprie elle-même son destin. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. » Compte tenu de son importance, le Maïeb devra élargir son champ d'action, a plaidé le chef de l'État, qui dit attendre de la famille Maïeb des propositions concrètes pour apporter un souffle nouveau à l'organisation durant son mandat. Aussi s'est-il engagé à trouver des solutions aux problèmes et défis actuels qui sont en lien avec l'état de cotisation des pays, la fréquence des rencontres des panélistes et l'adhésion du reste des pays africains à l'initiative. Les engagements fermes du chef de l'État font dire au point focal du Maïeb au Tchad, Khayaroumardé Falla, qu'un palier important sera atteint, promettant au chef de l'État que la famille Maïeb lui rendra compte au fur et à mesure de l'évolution de la mise en œuvre du plan de travail. Un plan de travail bâti sur la base des instructions données au cours de la rencontre par le président de la République, Idriss Déby Itnou, président en exercice du forum des chefs d'État et du gouvernement du Maïeb. Flashback sur la sérémonie de présentation du rapport du Maïeb sur le Tchad, c'était en présence du chef de l'État, Alim Amadbello. La Commission nationale de la gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par le PER, Maïeb, présente officiellement son rapport sur le Tchad. Élaboré sous l'angle d'atouts, des défis et des bonnes pratiques, ce rapport de près de 300 pages, divisé en sept chapitres, traite de la démocratie et la gouvernance politique, gouvernance économique, celle d'entreprise et développement socio-économique. Ce document, qui comprend des actions prioritaires, vit, selon le président de la Commission de la gouvernance du Maïeb, à accélérer les profils de gouvernance au Tchad. Une raison de plus, pour les points focals du Maïeb, Khayar Umar Defalla, d'encourager le Tchad à les mettre en œuvre. Dans ces rapports, des avancées significatives sont enregistrées. Pour les directeurs généraux du secrétariat du Maïeb continental, le Tchad doit justement conserver ses acquis. Le rapport est ensuite officiellement remis au président de la République, président en exercice du forum des chefs d'État africains et des gouvernements des pays membres du Maïeb. Le président de la République, Idriss Débitnon, après avoir salué le travail abattu par la Commission, estime que ce document répond à ses convictions. Les manquements rélevés ne figureront plus dans les prochains qui seront réalisés, et ce, dans l'intérêt du pays, a promis les chefs de l'État. Je vous invite à suivre à présent le discours prononcé par le chef de l'État hier lors de la présentation par le Maïeb du rapport sur le Tchad. Un extrait des propos du chef de l'État. La présentation du rapport du Maïeb sur le Tchad, doublée du lancement de la phase de mise en œuvre du plan national d'action, est une heureuse perspective pour notre pays qui vit les premiers mois de la 4e République. L'édification de la nouvelle nation ne peut s'opérer sans la gouvernance qui est le chemin le plus sûr pour atteindre l'idéal de l'émergence, comme je ne cesse de le rappeler. Le rapport que vient de présenter notre professeur Abu Manga, avec beaucoup de vivacité, me conforte dans mes convictions. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de commenter quelques passages de des précieux documents. Le rapport est minément riche et dense à toucher toutes les facettes du domaine thématique qui forment la charnière du Maïeb. Qu'il s'agisse de la démocratie, du développement ou des questions transversales, l'évaluation qui est faite nous comble dans toute sa plénitude. Si les différentes thématiques ont la même portée, je voudrais m'apaisantir sur des questions de démocratie, de gouvernance politique, du développement socio-économique, ainsi que les défis transversaux. Dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance politique, ce sont des avancées significatives qui ont été enregistrées, comme le prouve l'ancrage des libertés publiques et des droits humains, la pleine manifestation de l'expression plurielle et la tenue régulière des consultations électorales ouvertes et transparentes. L'environnement politique dans notre pays est l'un des plus harmonieux du continent. La mise en place du cadre national de dialogue politique qui regroupe dans une parfaite communion la majorité présidentielle et l'opposition démocratique est un cas d'école qui fera naturellement beaucoup de mieux. Au palais de la démocratie, les élus du peuple ont adopté le projet, le rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Le dit rapport est axé sur les mots qui minent le système éducatif. Doba Robert. Nécessité que les débats soient focalisés sur l'administration du système, les recommandations quant au décongestionnement des services centraux au niveau du recentrage dans les critères de création des établissements scolaires, que ce soit dans la maîtrise du personnel et sur le besoin d'équiper les établissements en matériel pédagogique et localement, vivement, que les académies s'installent pour d'abord mettre en place une véritable fonction publique locale et le rôle des collectivités autonomes qui sont annoncées sera d'un apport très substantiel. Bon. Maintenant, pour le reste, je pense que nous avons suffisamment dit au gouvernement de recentrer aussi dans le sens de la synergie des actions. Et il est temps qu'on recentre un peu les choses et que même si l'ancrage de certains organes pose problème, là, n'est pas le problème. Le problème est de savoir qu'il y a une politique qui est définie en faveur de la génération, en faveur de l'espoir, en faveur de la culture, mais que dans l'exécution de ces politiques-là, il y a plusieurs acteurs, même s'ils sont dans tel ou tel département. C'est ça l'essentiel. Nous, nous occupons des enfants de la République. N'est-ce pas ? Le président de la République hier a parlé de la petite enfance, donc de la petite enfance jusqu'à 16 ans. Cet enseignement, cette éducation obligatoire-là, comme nous l'a prédit la loi 16, c'est ça nos préoccupations. C'était là l'entretien accordé par le président de la commission sur l'enquête à notre reporter de Baropère. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Les études de faisabilité de l'extension du chemin de fer soudanais vers le Tchad peuvent commencer sur la partie tchadienne. Le Tchad et le Soudan ont accordé leur violon dans ce sens. Le ministre des infrastructures, les transports et du désenclavement a officié ce matin la cérémonie des lancements officiels des études de faisabilité. C'était en présence de l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh. Abdoul Kéoul. Bientôt, le chemin de fer Tchad-Soudan sera une réalité. Cette rencontre entre les autorités de deux pays et les partenaires annonce le lancement officiel de l'étude de faisabilité de l'extension du chemin de fer du Soudan vers le Tchad. Une étude qui permettra à l'entreprise en charge du projet de collecter les informations pour mieux appréhender les réalités du terrain pour faciliter la réalisation du projet. Des ports Soudan, le chemin de fer traversera la ville d'Adré, d'Abéché, d'Ati jusqu'à N'Djamena. La coopération qui existe entre le Tchad et le Soudan au sujet du projet du chemin de fer est matérialisée par la mise en place d'un cadre juridique, cadre de concertation et de dialogue qui constitue la commission mixte. Pour l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, ce projet montre à suffisance les bonnes coopérations agissantes entre N'Djamena et Khartoum. Il ajoute que la concrétisation de ce projet est à mettre à l'actif des deux chefs d'État Idriss Déby Itno et Oumar Hassan El-Bechir. Le chemin de fer va non seulement désenclaver le pays mais aussi de créer de l'emploi afin de réduire le chômage. Un accord est signé entre le Tchad et la confédération helvétique ce matin. C'est un accord qui porte sur la réalisation du réseau d'adduction en eau potable. C'est la phase 3 du programme. Mohamed Oumar Mursal. Cette signature du protocole d'accord entre le gouvernement et la confédération helvétique représentée par l'ambassadeur Pléni Potentiel de Suisse au Tchad Éric Mayoras et le ministre de l'Environnement de l'Eau et de la Pêche Sidique Abdurrahman Agar vise la finalisation de la phase 2 et la réalisation de la phase 3 du programme réseau. Cette phase 3 a pour objectif de contribuer à la mise en place d'une gestion fiable et durable des ressources en eau au Tchad. Pour certains intervenants, ce projet renforcera sans nul doute des capacités nationales dans le domaine de l'hydrogéologie et des systèmes d'information géographique au pays. L'ambassadeur de la coopération suisse Éric Comayoras appelle les uns et les autres à une synergie d'action efficace et efficiente. Selon le ministre de l'Environnement de l'Eau et de la Pêche, il y a urgence à redéfinir le programme et lancer un appel d'offres afin d'identifier un nouveau mandataire en charge. Le nouveau mandat sera axé plus fortement que par le passé sur les besoins des politiques sectorielles de notre pays, le transfert effectif de compétences et les conditions climatiques et hydriques spécifiques du centre et du sud du Tchad. Ce protocole d'accord permettra au projet réseau de se repositionner en mettant l'accent sur le renforcement des institutions afin d'offrir de l'eau potable à la population tchadienne. Le ministère des Mines du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé et le programme des Nations Unies pour le développement organisent ce matin même en gamènant un atelier de validation de la stratégie du secteur privé. Les assises s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie nationale. Le secteur privé joue un rôle primordial dans le développement d'une nation mais depuis les indépendances le secteur privé demeure faible étant donné qu'il est un provoyeur d'emploi le ministère des Mines du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement entend valoriser ce secteur. Le moment est venu de valider la stratégie nationale de développement du secteur privé et de la mettre à la disposition des différents partenaires pour rendre effectif l'implication du secteur privé dans le développement du pays. Au cours des assises de deux jours, les participants vont enrichir, amender et valider la stratégie de développement du secteur privé au Tchad. La validation de ces nouveaux documents en cours s'inscrit dans le cadre de la dynamisation du secteur privé dans une optique de réelle diversification de l'économie Il est important de constater aujourd'hui malgré tous ces efforts consentis, les impacts escomptés tardent à venir notamment en ce qui concerne la création de l'emploi et la diversification de l'économie indispensable dans le cadre de la relance d'une économie fortement tributaire des ressources du pétrole qu'est la nôtre. Le gouvernement attache du prix à la réussite des assises. C'est pourquoi le secrétaire général du ministère des Mines du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé invite les participants aux échanges fructueux. Il s'est tenu ce matin en Djamena une rencontre tripartite regroupant la haute autorité des médias et de l'audiovisuel les médias et les organisations de la société civile. C'est une rencontre pour lutter contre les violences faites aux enfants et la protection des mineurs dans les médias au Tchad. Mahmoud Soudemane. Cette rencontre tripartite les techniciens de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel les leaders des organisations de la société civile et les hommes des médias et axés sur la protection des droits des mineurs dans les médias du cadre. A travers cette rencontre la haute autorité des médias et de l'audiovisuel des concerts avec l'INICEF entend lutter contre la violence faite aux enfants dans toutes ses formes. Selon les statistiques des rapports réalisés par l'INICEF relatifs au traitement de l'information de la presse écrite et de l'audiovisuel des cadres pendant les mois de mai, les articles relatant les sujets liés à la protection des droits des mineurs sont insuffisants. Dans ce traitement de l'information, l'éthique et la déontologie professionnelle ne sont pas totalement observés. Les techniciens de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel demandent aux journalistes de veiller dans le traitement de l'information à la protection des mineurs. La diffusion des images des mineurs doit prendre en compte la protection des droits de l'enfant. Lors des échanges, les genres journalistiques n'ont pas été perdus de vue. Ces techniciens affirment que tous ces reportages sont traités sous forme du compte rendu. Pour les chargés de communication de l'UNICEF, chaque enfant doit bénéficier de son droit dans le traitement de l'information. L'objectif, c'est que vous puissiez nous aider à savoir concrètement ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe sur les thématiques qui touchent les enfants et les femmes, ce qui se passe dans l'éducation, ce qui se passe dans la santé, dans la protection de l'enfant. La directrice de la radio nationale tchadienne a quant à elle relevé que l'accès aux sources d'informations pose second problème. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel en partenariat avec l'UNICEF projette renforcer les capacités des journalistes dans diverses spécialités. Lancement à Gozbeïda des activités de la fête nationale de la jeunesse édition 2018. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Silla, Ramadan Erdewo. Les temps forts de la cérémonie avec Atnouba Théophile. Théâtre des manifestations culturelles et sportives de cette 20e édition de la fête nationale de la jeunesse, la place publique de Gozbeïda, chef lieu de la région de Silla, est prise très tôt d'assaut par les habitants de la dite ville et ses environs. Les autorités administratives et les membres du comité d'organisation de la dite fête, occasion pour le maire de la ville de Gozbeïda, Brahim Baradine, d'exprimer sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour le choix porté sur sa commune d'abriter les festivités de ces retrouvailles de la jeunesse. Le coordonnateur du comité d'organisation Mamat Galmay d'affirmer que le thème de cette 20e édition La jeunesse tchadienne et la vision 2030 vise à mettre en évidence la place et le rôle de la jeunesse dans le processus de développement socio-économique et culturel du pays. Pour le gouverneur de Scylla, cette rencontre doit servir d'occasion pour renforcer l'unité nationale. Il s'agit pour nous d'accompagner la jeunesse de notre pays à s'approprier la vision de son excellence monsieur le président de la République Idriss Deby-Etenon de faire du Tchad un pays émergent. Avis partagé par le représentant du ministre de la promotion de la jeunesse des sports, et de l'emploi dans son mot d'ouverture. La construction d'un tchad émergent exige un nouveau type de jeûne ayant un changement radical de mentalité et de comportement. Outre les manifestations culturelles, artistiques et sportives, cette 20e édition de la fête nationale de la jeunesse sera également marquée par la formation des jeunes en entrepreneuriat. Une autre journée, la journée mondiale de l'enfant africain a été célébrée le 18 juin dernier au camp de réfugiés de Dar el Salam dans le département de Kaya, c'est dans la région du lac. Les temps forts de la célébration avec Aman Isaac Azina. Ne laissez aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique. C'est sur ce thème aussi révélateur que la 28e édition de la journée de l'enfant africain est célébrée ici au lac. Pour le compte de la région, c'est le camp de réfugiés de Dar el Salam, une localité située à 12 kilomètres de la ville de Bagasola qui est retenue pour abriter l'événement. Une manière pour les autorités locales de manifester leur amour envers tous les enfants africains en général mais les enfants réfugiés en particulier. C'est pourquoi la journée en elle constitue une opportunité en vue de réfléchir sur les droits de l'enfant, nous dira le délégué régional de l'action sociale du lac comme Nayel Belemjoel. Le représentant de l'UNICEF Cosmad Patrice pour sa part invite tous les acteurs œuvrants pour le bien-être des enfants à conjuguer leurs efforts pour le bonheur de l'enfant africain représentant le préfet de Kaya Bokar Adi Afono secrétaire général de la commune de Bagasola relève que cette journée est une occasion toute indiquée pour susciter une prise de conscience collective sur les conditions de vie que traversent certains enfants qui selon lui méritent protection. Des sketchs et autres danses folkloriques ont marqué les temps forts de la journée. Le ministère de l'économie et de la planification du développement en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers a lancé officiellement ce matin au CFO le projet Babel Amal. L'objectif est d'améliorer l'insertion socio-économique des jeunes tchadiens en situation de vulnérabilité. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire d'Etat à l'économie et à la planification du développement. Le point avec Nguéam Benghiri. Très attendu par les initiateurs le projet Babel Amal vient d'être lancé ce jeudi 21 juin 2018. Un projet qui vise à améliorer l'insertion socio-économique des jeunes tchadiens en situation de vulnérabilité mais aussi marque un nouveau pas dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Ce projet qu'on lance aujourd'hui utilise vraiment à l'insertion socio-professionnelle de jeunes tchadiens en situation de vulnérabilité. Je dirais que c'est un nouveau premier pas dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Pour le secrétaire d'Etat à l'économie et à la planification du développement la question de l'emploi pour les jeunes les femmes et autres couches invulnérables préoccupent le gouvernement et ses partenaires. Le projet aura un impact significatif sur l'emploi des jeunes notamment en situation de vulnérabilité et en soutenant des dispositions de formation et d'insertion socio-professionnelle qui leur sont dédiées dans l'apprentissage. Estimé appelé de 6 milliards de 6 milliards de francs le projet Bab al-Amal est financé par l'Union européenne. La lecture d'un décret avant de poursuivre décret portant additif au décret numéro 1369-PR-2018 portant mise en place d'une coordination du canton national du dialogue politique. Le président de la République chef de l'État chef du gouvernement vu la constitution décret article 1er M. Mbaye Mon Getmbaye Brice est désigné membre de la coordination du cadre national de dialogue politique CNDP représentant l'opposition. Article 2 le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Mdjamena le 22 juin 2018 signé le président de la République Idris Déby Itno. Dans le cadre du renforcement de sécurité entre l'Union européenne et le Tchad le projet Cogenta forme une section de la gendarmerie nationale en sauvetage naval. La formation se déroule à Dugia dans le Hadjarlamis. Idris Oumar Idris La sécurité des personnes et de leurs biens ne doit pas être assurée seulement sur la terre ferme mais aussi sur les eaux navigables. Pour renforcer davantage cette sécurité les éléments de la section nautique de la gendarmerie sont formés en sauvetage naval pour secourir le riverain de tout danger par Cogenta un projet de l'Union européenne. Depuis l'infiltration de groupes terroristes dans le bassin du Lachat le riverain et les touristes se sentent moins en sécurité. Cette formation est venue à Pointe-Nomie. D'abord elle vient chez nous parce qu'on a la sécurité totale c'est déjà un grand point et donc maintenant on souhaite que tous les partenaires l'ONU l'OMS comme par le passé reviennent chez nous car la sécurité est totale maintenant. Que Douillard redevienne ce qu'il était il y a 7 ou 8 ans avant l'histoire des Boko Haram qui a commencé fin 2015. A Dugia il existe déjà une compagnie de la gendarmerie qui veille à la sécurité de la population avec cette formation spéciale la section nautique fera mieux cette formation s'étend aussi pour d'autres corps tels que la garde nationale et nomade du Tchad et aussi la police nationale. Il s'est tenu le 18 juin dernier à Amtiman dans le Salamat une rencontre de prise de contact la première du genre initiée par le gouverneur du Salamat Issa Ramaloum Diamos Cette cérémonie a vu la présence des chefs traditionnels des responsables religieux et des représentants des partis politiques Salih la Moussa Hassan C'est dans la grande salle de réunion du gouverneur que cette rencontre s'est déroulée. L'objectif est de prendre connaissance avec les chefs traditionnels et responsables religieux de la région et aussi de préciser à ces derniers que les interventions des chefs traditionnels et religieux lors du forum inclusif institué à la 4ème république s'élèvent à 40%. Selon le gouverneur de la région du Salamat Issa Ramaloum à Diamous les chefs traditionnels et religieux ont une grande importance dans le pays s'adressant à l'endroit des responsables religieux de différentes confessions et des chefs traditionnels les gouverneurs leur demandent d'être à ses côtés pour bien fonctionner la région ils exhortent les chefs traditionnels le respect des valeurs républicaines rendons-nous dans la région du Moyen-Chari où le gouverneur à Santérap a effectué une visite à la CST c'est la compagnie sucrière du Tchad les détails avec Renel Judith Cette visite Cette visite a commencé par le champ de Cannes avec le directeur général adjoint de la compagnie Emmanuel Castel et du directeur d'exploitation Eric Louba où sont plantées les différentes installations des pivots Après le champ de Cannes c'est le tour du centre de santé où le docteur Mao Sede Njetoyoum a expliqué de long en large le fonctionnement de son département Après le centre de santé le gouverneur et sa suite se sont rendus à l'usine pour visiter et constater l'état des machines ainsi que le système de fonctionnement L'objet de ma visite c'est d'abord de m'enquérir de la situation au niveau de la compagnie sucrière du Tchad et en même temps leur apporter tout mon soutien parce que en dehors de la participation au niveau de la région en ce qui concerne l'économie C'est sur une note de satisfaction qu'Asanterab a quitté l'usine d'exploitation du sucre demanda CST Coopération Sud-Sud les étudiants de l'université de N'Djamena ceux du niveau Master 2 en droit public et privé ont suivi une formation sur le contentieux Les cours ont été dispensés par le professeur Patrick Edgar Abani Angolo de l'université de Yaoundé II au Cameroun Au terme de la formation une conférence de presse a été annuée par le formateur Adeph Ahmad Benrama Enseignant à l'université de Yaoundé II le professeur Patrick Edgar Abani Angolo a fait le déplacement de N'Djamena à l'effet de transmettre son savoir aux étudiants de l'université de N'Djamena Il s'agit particulièrement de ceux de Master 2 droit public et privé à qui un module sur le contentieux a été dispensé La conférence qui a sanctionné cette mission de formation a été un moment de change et de partage d'expérience s'agissant de la question de l'avenir de l'enseignement supérieur au Tchad Patrick Edgar s'est dit optimiste Le Tchad est en conformité avec les directives du conseil africain et Malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a laissé entendre ses formateurs Il a marqué sa disponibilité d'accompagner les étudiants dans leurs travaux de recherche La formation qui nous a dispensé porte effectivement sur le droit du contentieux administratif afro-pondi et donc au Vitsa il nous a fait comprendre les différents recours administratifs et notamment les différentes voies de recours donc à la fin de cette formation nous sommes très ravis et très contents parce qu'il est venu donner un cachet particulier à notre formation Pour les étudiants qui aspirent au doctorat il leur est recommandé de redoubler d'efforts dans leur niveau actuel Une formation portant sur les métiers la deuxième édition du genre sera bientôt organisée par le centre des jeunes d'Ombosco de Ndiamena Les détails sur cette formation avec Angal Toklock Prendre utile les vacances des jeunes C'est le but que s'est fixé le centre des jeunes d'Ombosco en organisant vacances métiers Une activité qui permet aux jeunes d'apprendre des petites professions en vue de leur insertion dans la société Fixée à 15 000 francs CFA la formation débutera le 11 juillet prochain Un concept qui a reçu le soutien de la radio oxygène et de l'agence française de développement Au sorti de cette formation l'apprenant serait en mesure d'exercer la science qui lui a été enseignée pendant les cours et pourrait bénéficier financièrement de cette connaissance dans son environnement Cette formation prend en compte les jeunes sans expérience sans emploi et les filles mères Les modules qui seront enseignés selon le directeur de l'agence française des développements au Tchad François Thirot répondent à la demande du marché actuel et permettent de résoudre le chômage des jeunes Avant de poursuivre un communiqué émanant du ministère de la santé publique Le ministère de la santé publique informe l'opinion nationale et internationale que le Tchad notre pays a commencé à enregistrer des cas de rougeole en début d'année 2018 A partir de mi-mai jusqu'à nos jours 12 districts sanitaires sont entrés en épidémie Il s'agit de Hati Gama Bokoro Gosbeda Haraz Moussoro Faya Amdan Tissi Abéché Bardai et Zouar Au total 665 cas avec 33 décès notifiés par 90 districts sanitaires sur les 117 que compte le pays Le gouvernement du Tchad à travers le ministère de la santé publique avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers a entrepris une action de riposte contre cette maladie Cette riposte a commencé par la vaccination et la prise en charge des cas dans les districts de la région du Silla puis s'étendra dans les autres régions affectées Le Tchad dispose des vaccins pour faire face à la situation de l'épidémie actuelle Signé le secrétaire général du ministère de la santé publique Dr Hamid Jabbar L'ambassadeur des Émirats Arabes unis au Tchad Mohamed Ali Achamsi a organisé hier un dîner en l'honneur du nouvel ambassadeur saoudien au Tchad Djamil Abdurrahman Chacha un dîner marqué par la présence de plusieurs diplomates des pays arabes accrédités au Tchad Mohamed Moussa Mbamichay Les Émirats Arabes Unis représentés par leur ambassadeur au Tchad mènent des activités axées sur le renforcement des bonnes relations qu'entretiennent Abu Dhabi et N'Diamen Autour le Tchad les Émirats Arabes Unis entretiennent également des relations de coopération avec les pays arabes comme l'Arabie Saoudite dont leurs représentants se trouvent au Tchad C'est cette logique qui anime le diplomate émirati au Tchad d'offrir ce dîner en l'honneur de Djamil Abdurrahman Chacha ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité auprès de la République du Tchad Dîner qui a permis aux diplomates invités d'échanger et de discuter des questions de coopération multilatérale entre leurs états respectifs les plénipotentiaires accrédités au Tchad n'ont pas manqué de féliciter le pays d'accueil pour les efforts consentis en faveur de la paix en Afrique et dans le monde occasion pour l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad Mohamed Ali Achamisi de remercier l'assistance d'avoir répondu à cette invitation tout en exprimant sa gratitude au Tchad et au peuple tchadien pour leur hospitalité dont il fait l'objet C'est sur une note de satisfaction que la cérémonie s'est achevée La saison des pluies annonce son retour avec des dégâts humains et matériels à Guélindin chef lieu du département de Mayolini Le 9 juin dernier une tornade a occasionné des dégâts énormes dans cette localité Ce spectacle désolant a obligé le gouverneur de la région du Mayokibi Est à effectuer le déplacement pour constater de visu les dégâts 3 morts une cinquantaine de blessés et plusieurs maisons écroulées tel est le bilan de cette tornade survenue dans l'après-midi du samedi 9 juin dernier à Guélindin chef lieu du département de Mayolini Informé de la situation le gouverneur de la région du Mayokibi Est Moussaharoun Tchirgo s'est rendu sur le lieu pour constater les dégâts En attendant la vie reprend petit à petit à Guélindin les habitants utilisent les moyens de bord pour sauver ce qui peut l'être pour se construire un nouveau toit le chef de canton colon Andagazouazina n'est plus il a tiré sa révérence après quelques mois de maladie ses obsèques ont lieu ce matin en présence des parents amis et quelques personnalités du pays Kaliangavoutna Reputé pour son leadership et son rôle dans les résolutions des conflits le chef de canton des colon Andagazouazina quitte ce bas monde il s'est éteint le 15 juin dernier en Diamina où il est référé pour des soins en cette matinée du vendredi parents amis et connaissants sont venus saluer la mémoire de ce grand patriache qui a régné pendant 31 ans sur le canton colon ce frère en Christ était aussi présent pour prier Dieu afin qu'il accueille l'âme du disparu dans son royaume pour les membres de la famille la disparition du chef de canton Andagazouazina est un vide difficile à combler au sein de la communauté il y avait des choses difficiles si ce n'est pas lui ça pourrait provoquer des traitements dans la famille mais il a su toujours pour reconstruire les uns et les autres il a su avec son département de soi amener les gens à faire rien la paix dans la famille je suis très touché très touché en fin de Dieu franchement la mort je dis qu'elle est cruelle cette mort elle est fauchée c'est une mort cruelle mais c'est ça la loi de la loi le défunt chef de canton de Colomb est né en 1942 dans cette même localité il fait ses premiers pas à l'école en 1950 et obtient son certificat d'études primaires et élémentaires en 1956 il est admis en 1960 au concours des douanes d'où il sort brigadier des douanes il a servi à Kelo Bongo et Aleri avant d'être appelé à faire valoir ses droits à la retraite en 2010 il laisse après lui 6 veufs 37 orphelins et 68 petits-fils il sera inhumé demain 23 juin à Colomb son village natal c'est tout pour cette édition excellente suite de programme sur Téléjack à l'écrivain à l'écrivain Sous-titrage ST' 501